Ok, ça marche. Bonsoir à tout le monde. Je suis Marie et je me suis proposée pour animer ce Café Débat parce que c'est un sujet que je trouve passionnant. Et du coup, j'aimerais introduire Audrey Voile qui passe demain soir et qui va parler de comment et pourquoi la domination des hommes se maintient dans certains milieux professionnels comme l'ingénierie, la logistique, la police, l'armée et tout ça. Et donc, voilà, l'objectif de ce Café Débat, ça serait d'introduire ce sujet en réfléchissant d'abord à ce que c'est le féminisme et ensuite à la question « Vivons-nous dans un monde d'hommes ? » C'est une question que j'ai choisie parce que, pour moi, elle introduisait certaines notions par rapport à Audrey demain soir. Donc, si vous êtes d'accord, ça serait sympa de faire un petit tour de table et que chacun puisse un peu dire déjà qu'il est, et puis nous faire part un peu de sa définition personnelle, de ce que c'est le féminisme et pourquoi aussi vous êtes là. Oui, il n'y a pas de souci, je vais faire la distribution de la parole. Du coup, on va justement commencer dans l'ordre alphabétique. Du coup, Antoine, tu as manqué le début. Ce n'est pas grave. On fait un petit tour pour savoir pourquoi est-ce que tu es là ce soir et un petit peu ce que tu penses du sujet qui est « Est-ce qu'on est dans un monde d'hommes ? » On te laisse prendre la parole pour le tour de table puisque tu es le premier dans l'ordre alphabétique. Désolé pour toi. Je suis là ce soir parce que j'essaie de venir quand je peux à l'université d'été et que le sujet m'intéresse au moins pour écouter et puis après, on verra pour le débat. Et puis, ce qu'on est dans un monde d'hommes, de façon assez vite d'en fuit. J'aurais dit un exemple tout bête qu'on a eu aujourd'hui, c'est le changement de nom là sur Facebook. C'est juste de regarder qui a parlé. Et voilà, en fait. Il n'y a pas grand-chose de poussé à dire. Alors, pour faire un peu l'historique pour l'enregistrement, on a changé le nom du groupe Facebook en le passant en entièrement féminin. Et du coup, il y a eu pas mal de réactions et on voulait voir un peu ce que ça donnait. Voilà. Brunel, si tu veux, du coup, c'est à ton tour. Salut tout le monde. Est-ce que vous m'attendez ? Oui. Donc, moi, c'est effectivement Brunel, comme elle a si bien dénoncé, alors que j'ai un pseudonyme habilement, pour habilement cacher mon vrai prénom. Et donc, moi, ça fait un petit moment que je suis engagée, ça fait encore plus longtemps que je m'intéresse sur le féminisme. Qu'est-ce que c'est pour moi le féminisme ? Basiquement, c'est vraiment la base. C'est défendre les droits des femmes, les droits égaux à ceux des hommes. Et ça paraît tellement simple et c'est tellement loin de être le cas pour l'instant. Ouais. Merci. Ok. Du coup, Fedora, je ne sais pas si tu as un micro. Si, si, j'ai. Est-ce que vous m'entendez correctement, normalement ? Du coup, j'ai oublié qu'est-ce que c'était les questions. Pourquoi on était là, non ? En gros, j'espérais qu'on ne soit pas que des filles. Bon, ça va, apparemment, il y a Antoine et peut-être que je mets genre quelques personnes ici sur vos pseudos. Mais voilà, j'avais envie de voir ce qu'il se dirait et du coup, j'y en écoute. Et personnellement, j'ai mis, même encore l'an dernier, en septembre, quand on m'a demandé s'il était féministe, j'ai buggé deux secondes avant de me demander si il fallait que je réponde oui ou non à la question parce que parfois, ça reste utilisé comme une insulte souvent dans la bouche d'homme, d'ailleurs. Et voilà, pour moi, le féminisme, c'est ça, essayer de défendre les droits pour les femmes. Ok, merci. Laura, je ne sais pas si tu as pu nous entendre auparavant. Si oui et si tu as un micro, n'hésite pas à l'activer. Salut, oui, j'étais passée sur mon téléphone vite fait pour vous écouter. Du coup, je suis là parce que je m'intéresse au féminisme depuis quelques années. Donc, j'essaye de... Ça m'intéressait un petit peu de discuter de ces sujets-là avec d'autres personnes ici, quoi, en fait. Est-ce que je pense qu'on est dans un monde d'hommes ? Oui. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Beaucoup, pas mal d'exemples, quand même, quoi. Le fait que, dernièrement, que ça soit au niveau sécurité, que ça soit au niveau de la mentalité, mais de ce qui est fait aussi physiquement pour la santé et la sécurité. On a, par exemple, des exemples comme le masque qui est fait sur un visage d'homme et qui n'est pas trop adapté à certains visages, comme au mien, par exemple. Je flotte pas mal dedans, etc. Enfin, il y a soit des exemples un peu de mentalité, soit des exemples plus physiques sur la sécurité, etc. Donc, je pense qu'on vit dans un monde d'hommes. Ok, merci. Du coup, Marie, je ne sais pas si tu participes toi aussi au tour. Moi, je vais rester en réserve pour l'instant. Ok. Du coup, Marion, si tu as un micro. Oui, j'ai un micro. Salut tout le monde. Donc, moi, je suis sur ingénieur engagé depuis quelques temps, depuis la fin de l'année dernière. Et je viens à ce Café Débat principalement parce que je me suis portée volontaire pour animer la conférence avec Audrey Voile, mais je n'ai pas vraiment réfléchi au sujet du... Alors, le féminisme, oui, et je me définirais comme féministe, mais le rapport avec le monde de l'entreprise, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je n'avais pas réfléchi. Donc, je suis curieuse de voir ce qu'il se dit ce soir. Et, bon, ma définition du féministe, je pense qu'elle rejoint un peu ce qui a été dit précédemment. Donc, pour moi, c'est les luttes pour qu'être un homme ou être une femme, ce ne soit plus une question dans la vie de tous les jours. Mais, moi, ce n'est pas gagné. Voilà. Merci beaucoup. Maryse, si tu as un micro pareil, ça va être à toi. Oui, donc, coucou, moi, c'est Maryse. Je suis sur le Discord d'ingénieurs engagés depuis à peu près le début de l'année. Je ne suis pas trop active. Je regarde surtout un peu ce qui se passe. Et, ouais, je suis là parce que le sujet m'intéresse beaucoup. Ça fait deux ans, je pense, que je m'intéresse vraiment, on va dire, au féminisme. Et, pour moi, le féminisme, c'est se battre pour l'égalité homme-femme, pas que dans les droits, comme on le pense souvent, mais aussi surtout dans la pratique, entre guillemets, parce que, selon moi, c'est un peu le plus gros problème. Et voilà. Est-ce qu'on vit dans un monde d'hommes ? Oui, évidemment, pour moi. Ah, merci. Sarah, ça va être à toi. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Moi aussi, je suis dans l'ingénieur engagé depuis à peu près le début de l'année, je crois. Et je ne suis pas très active, mais là, j'essaie de suivre l'université d'été parce que c'est super intéressant. Et que la question, du coup, du féminisme, du moins des genres dans l'entreprise, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'aborder avec des groupes de personnes que je ne connais pas. Donc, je trouve ça assez intéressant parce que je parle souvent de ça avec des personnes proches. Donc là, je pense que ça va être assez riche. Pour moi, le féminisme, c'est un combat qui me paraît juste et que, du coup, j'essaie de mener de différentes manières. C'est l'égalité entre les sexes. Donc, un objectif plutôt simple sur le papier, mais un processus assez complexe pour moi. Et donc, pour moi, c'est se battre sur les inégalités de genre. Et donc, pas seulement... Bien sûr, principalement pour les femmes parce que c'est ce qu'on arrive à conscientiser le plus, mais aussi les inégalités du genre envers les hommes. Et donc, moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Donc, des choses qu'on va faire qui peuvent paraître biaisées par rapport au sexe, mais qu'on n'a pas conscience d'avoir. Donc, il y a ces thèmes-là. Et ce qu'on vit dans un monde d'hommes, je pense que c'est un peu compliqué. Je dirais instinctivement que oui, mais bon, c'est assez compliqué comme question. Donc, je vais laisser cette réponse dans un stade très embryonnaire. Merci. L'autre personne qui nous a rejoint a dit qu'il ne voulait pas participer. Donc, il va être là que pour écouter, a priori. C'est à mon tour. Alors, moi, je ne me définirais pas comme féministe, mais comme un allié, puisque je suis le parti pris adverse. Donc, je ne peux pas forcément définir, selon mon point de vue, comme féministe, en tout cas. Et j'essaie d'être là pour, du coup, permettre de la prise de parole aux femmes dans des milieux qui ne sont pas forcément faciles et favorisées, ce genre d'intervention. Je me suis pas mal intéressé, surtout à l'écoféminisme, comme, on va dire, mouvement de pensée et d'autrice. Et sinon, dans le féminisme classique, je ne suis pas du tout un expert. Et typiquement, dans la représentation de l'homme dans la société et l'entreprise, j'ai suivi quelques podcasts, notamment Les couilles sur la table, par quel biais on avait découvert Audrey Voile, et deux, trois autres, mais en fait, pas plus que ça. Du coup, je suis un peu sensibilisé, mais pas tant que ça non plus. Et c'est pour ça que je viens, parce que je suis intéressé. Merci beaucoup. Alors, en fait, on a pu voir dans vos définitions, surtout, ce qui revenait, c'était l'égalité des droits. On a eu aussi égalité au niveau du genre. On a eu un exemple de Laura qui nous donnait l'exemple des masques. En fait, l'exemple des masques, ça donne un peu une idée que l'homme est un référent neutre, est un référent universel par rapport à tout ce qui est, effectivement, sécurité, test, etc., mais pas que. En fait, j'aimerais préciser, du coup, que dans ce mouvement militant, qu'effectivement, on se bat pour l'égalité homme-femme au niveau de la société. Donc, entre parenthèses, il y a vraiment tout l'aspect politique, économique, judiciaire, culturel et social. Donc, c'est vraiment au niveau de tous les domaines. Et il y a aussi toute l'asphère privée. Et donc, j'imagine que vous savez qu'il y a plusieurs courants féminisme, mais on va éviter de s'étaler sur les différents courants parce que c'est vraiment très long et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, par rapport à la deuxième question que je vous ai posée, qui est de vivons-nous dans un monde homme, j'aimerais qu'on essaye d'échanger sur, déjà, qu'est-ce que ça voudrait dire, vivre dans un monde homme. Est-ce que, déjà, par exemple, au niveau politique, vous pourriez me dire ce que ça signifie pour vous ? Si quelqu'un a envie d'intervenir, voilà, en premier, de se lancer, ça serait cool. Alors, ce n'est pas forcément pour intervenir, mais c'est pour poser un petit peu le format qu'on avait prévu pour le Café Débat. Je suis là juste pour distribuer la parole si jamais il y a trop de personnes à vouloir prendre la parole. Mais sinon, c'est un petit peu libre. Vous pouvez juste allumer votre micro et parler n'importe quand. Du coup, n'hésitez pas. Il suffit de se lancer. Alors, du coup, moi, j'ai bien dansé. Du coup, je ne sais pas si je vais prendre politique dans le sens auquel tu l'entends, Marie. Mais en tout cas, c'est vrai. Je trouve que c'est extrêmement juste ce que tu as dit quand tu dis, effectivement, on est dans une société où l'homme est l'espèce de référent, le standard, l'humain de base, quoi, entre guillemets. Et c'est vrai que Simone de Beauvoir disait très justement que l'homme est le pôle neutre et positif en même temps, alors que la femme est le pôle négatif. Et par exemple, moi qui ai fait des études de biochimie dans le domaine de la pharmacologie, tous les dosages sont faits en référence pour un homme, en général caucasien, même si ce n'est pas dit, un homme caucasien de 70 kilos. Et c'est vrai que si on prend la moyenne humaine, je ne pense pas qu'elle soit à 70 kilos. Et dans beaucoup de domaines comme ça, effectivement, l'homme est vraiment le standard. Et c'est d'ailleurs un ressort qui est souvent utilisé aussi en narration, où quand on veut introduire une espèce de surprise, on met un personnage masqué et quand il se révèle, ah bah c'est une femme, oh là là, on ne s'y attendait pas. Alors qu'en vrai, quand on y réfléchit, il y avait une chance sur lui. Donc déjà, au niveau politique, entre guillemets, si je prends le bon sens, ça signifie quoi ? Ça signifie que notre regard, y compris celui des femmes, est entièrement celui de l'homme. Je ajouterais même l'homme cis-hétéroblanc. Et ça, c'est un impact super important parce que même nous-mêmes, nous les femmes, on se regarde à travers ce regard-là, tout le regard entier de la société est celui de l'homme cis-hétéroblanc. Et ça a un impact évidemment très important sur toute la manière de considérer tout ce qui n'est pas un homme cis-hétéroblanc. Oui, c'est exactement ça et tu as très bien expliqué ton propos. Donc en fait, vraiment, on est dans un système où le masculin, il détient le pouvoir et il est un peu universel. Après, ce que j'entendais au niveau de la politique, je voulais juste qu'on essaye de se demander c'est quoi le système en place en fait. Parce qu'effectivement, le fait que l'homme soit dominant, qu'est-ce que ça veut dire pour notre société et sous quel régime, en fait, sous quel système on est vraiment ? Alors, je veux bien prendre la parole. Je ne sais pas si c'est politique au sens vraiment auquel tu l'entends, mais pour parler un peu du gouvernement en place, on a vu avec la nomination des ministres, on va dire, pas franchement orientés féministes voire même plutôt totalement l'inverse et je trouve que c'est un assez bon exemple aussi qui montre la société dans laquelle on vit parce que le gouvernement en général qui va plutôt les défendre en prenant la présomption d'innocence alors que certains anciens ministres qui étaient accusés de scandales financiers ou de choses comme ça démissionnaient ou étaient incités à démissionner avant même qu'il y ait vraiment l'issue du procès et là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et en fait, je voulais savoir si vous étiez tous OK avec la définition du système patriarcal. En fait, je voulais vous amener aussi un peu à réfléchir sur ce qu'était vraiment le système patriarcal. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Un monde d'hommes pour des hommes ? Penser par des hommes et par des hommes. Oui, oui, oui. Alors, un peu de savoir comment le système patriarcal hiérarchive les gens. Comment il fait pour qu'on puisse ne pas penser l'égalité en fait ? Moi, je veux bien me lancer mais j'ai un peu l'impression de prendre ton temps de parole alors n'hésitez pas, les autres, si vous avez envie de participer. ou à personne de se lancer. Oui, tu peux te lancer. pardon ? Tu peux te lancer. Ok. Pour moi, un monde patriarcal, ça n'implique pas seulement un monde par et pour les hommes, ça implique une représentation du modèle masculin et féminin très, presque caricatural et qui assigne les deux genres, j'ai envie de dire, à des rôles très particuliers. Et là-dessus, je rejoins, je ne sais plus qui disait ça, désolée, une personne qui disait effectivement, dans la lutte du féminisme, il y a aussi la reconnaissance du côté masculin donc il y a un déséquilibre en fait aussi du côté masculin parce que le patriarcat, pour moi, crée un modèle tel que l'homme effectivement est dominant mais il est tellement dominant que même des fois, ça peut être pénalisant pour lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas à la hauteur de ce modèle-là, il est aussi pénalisé en fait. Comme on dit, des expressions comme être un homme vrai, c'est tout un modèle construit qui met aussi beaucoup la pression à l'homme, il faut bien dire, en plus de le contraire entre guillemets à dominer la femme. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ça le système patriarcal, c'est un système basé sur le déséquilibre mais qui finalement est une caricature des deux genres, va assigner les deux genres à des rôles très spécifiques et pas seulement se concentrer finalement sur la domination de la femme, pas seulement assigner la femme un rôle spécifique. C'est un peu confus, désolé. Ce que tu as dit, du coup, on peut vraiment se dire que ça génère des stéréotypes et qu'effectivement, on peut voir que c'est un piège autant pour l'homme que pour la femme parce que les modèles un peu virilistes créent beaucoup de frustrations chez les hommes et c'est un peu un idéal impossible à atteindre donc du coup, c'est vraiment quelque chose de complémentaire compliqué et de néfaste. Et du coup, qu'est-ce que ça vous inspire un peu d'être un peu cloisonné dans des stéréotypes ? Parce qu'on entend souvent un peu des discours masculinistes qui vont un peu utiliser ces stéréotypes un peu comme acquis, comme nature des choses et qu'est-ce qu'on aurait à répondre là-dessus, par exemple ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une nature, une essence féminine ? Est-ce qu'il y aurait une essence masculine ? Quelque chose qui serait défini, qui serait, voilà, qui faudrait atteindre, qui justifierait, en fait, cette domination, cette hiérarchie dans le genre ? En vue que personne trop se lance, je vais essayer. Ah, il y a Sarah. Vas-y Sarah, je verrai après. Je vais me lancer un peu alors. Déjà, je tenais à préciser que pour moi, ces questions-là sont très floues. En fait, je n'ai pas du tout d'avis tranché là-dessus, si ce n'est des bruites de réflexion. mais en tout cas, j'aimerais qu'on tente vers une société où justement, il n'y aurait pas de stéréotypes ou de cloison où la femme, par exemple, serait X et l'homme serait Y ou je ne sais pas quoi. Au sujet de la nature, je ne pense pas qu'on ait vraiment une essence où par exemple, l'homme serait la personne forte qui tiendrait la famille et la femme serait à la maison. Je ne pense pas qu'il y a vraiment cette nature-là. et pourtant, c'est très compliqué de différencier ce qui est socialement construit et ce qui est par nature et puis aussi, qu'est-ce qu'on définit par nature ? Est-ce que c'est logiquement ce qu'on est ou est-ce qu'on est à la naissance ? C'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, pour rebondir à la question du coup si on a une nature et aussi pour rebondir par rapport à l'autre question sur la hiérarchisation du système du patriarcat, j'ai l'impression que les comportements entre guillemets masculins étant mieux vus souvent quand on veut montrer qu'une femme n'est pas le stéréotype d'une femme, on a tendance à adopter un comportement entre guillemets d'homme et ça, en fait, justement, ça me dérange énormément parce que, par exemple, j'ai l'impression qu'en travail de groupe, j'ai tendance à prendre la place de leader ou essayer de diriger les choses, etc. Et ça, c'est des choses qu'on attribue, on va dire, à l'homme, entre guillemets. Et pourtant, dire que, on prend la place de l'homme pour être une femme forte, je trouve que c'est un peu contradictoire et contre-productif. Et en fait, je ne sais pas, par rapport à la question comment il faut réagir à ça, dans ma tête, c'est un peu briser les stéréotypes et montrer qu'un homme, ça peut montrer des émotions, ça peut être aussi fragile, ça n'a pas à avoir une barbe, être musclée ou je ne sais pas quoi. Comme une femme peut être place de leader, elle peut faire de la politique ou être ingénieure ou faire tout ça. Mais faire une distinction entre les deux genres, en fait, je ne sais pas à quel point ce serait contre-productif parce que du coup, ce serait cloisonner les trucs ou ce serait, si on décidait de ne pas cloisonner les choses, ce serait invisibiliser le fait que, en fait, oui, ces caractéristiques fortes et des caractéristiques d'hommes et le dire que ça ne l'est pas, ça invisibilise le fait que les hommes forts aient ces sortes de critères et que nous, je ne sais pas si c'est très clair si c'est clair et en plus, c'est quand même un sujet qui est difficile à expliquer, surtout quand c'est basé sur des sentiments qu'on a et des expériences qu'on a tous les jours. c'est vrai que c'est intéressant et c'est, voilà, de déconstruire tous les stéréotypes et de comprendre effectivement que la biologie, notre sexe et notre genre, donc notre construction sociale, tout ça, c'est entremêlé et que c'est très difficile, en fait, de savoir ce qui est naturel ou pas. on ne peut pas nier une différence physique, en revanche, ça ne justifie pas une hiérarchisation de valeurs et ça ne justifie pas une assignation de valeurs de genre. Voilà. Marie, moi j'aimerais bien avoir ton avis et ce de tous les participants. En fait, j'ai entendu parler récemment d'une communauté amérindienne qui avait pour tradition à la majorité de ses membres de les laisser choisir leur « sexe ». Alors en fait, ce qu'ils entendent par « sexe », c'est quand même beaucoup une assignation des rôles, mais en tout cas, quel que soit le sexe qu'on t'est assigné à la naissance, tu pouvais prendre l'autre entre guillemets ou garder celui qu'on t'est assigné. Et dans la mesure où c'était quand même beaucoup basé sur la distribution des rôles au sens où si tu souhaitais être une femme, tu allais quand même faire des tâches traditionnellement associées aux femmes et assez proprement pour un homme. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que pour vous, c'est quand même un problème des génies ou est-ce qu'au final, ça fait que quand même assigner l'homme et la femme dans des rôles bien précis, même si au final, on a entre guillemets le droit d'y passer l'un à l'autre en tout état de conscience ? Alors, personnellement, je ne sais pas trop trop quoi en penser de ce genre d'événement parce que quand même il y a une construction en fait, une construction sociale qui se fait en fonction du genre, du sexe qu'on a à la naissance. Et puis effectivement, si on n'est pas bien dans ce genre-là, on peut changer et je pense que c'est une question complexe parce que du coup, ça veut dire opposer l'homme à la femme et je ne sais pas si c'est forcément une bonne piste de réflexion d'imaginer qu'on cloraisonne les valeurs, on a un mode de pensée en dualité, binaire et du coup, ça serait bien peut-être de sortir de ça. je pense que voilà, de pouvoir exister en tant qu'être. Peut-être pour intervenir sur ça, déjà merci, je trouve que c'est super intéressant ce que tu as partagé. En fait, pour moi, il y a un peu deux démarches. Il y a celle d'utiliser la construction sociale pour la déconstruire, donc admettre qu'en fait, il y a des caractéristiques qu'on attribue aux femmes et des caractéristiques qu'on attribue aux hommes ou alors faire comme si ces caractéristiques n'existaient pas, donc il n'y a pas de comportement homme, il n'y a pas de comportement femme et en fait, on ferait comme si ça n'existait pas justement parce qu'on aimerait créer une société où cette distinction n'existerait pas. Donc, pour moi, en fait, il y a un peu ces deux chemins-là et c'est pour ça que c'est aussi pour moi, je ne sais pas trop vers quoi me diriger et je me disais est-ce que vous, dans des cas de votre vie de tous les jours dans des cas concrets, vous avez été face à des situations où vous aviez dû, par exemple, accepter une construction entre guillemets pour la déconstruire ou est-ce que vous aviez préféré faire comme si non, non, il n'y avait pas de comportement homme et pas de comportement femme ? Alors, je pourrais peut-être essayer de dire un petit truc là-dessus. J'ai fait de temps en temps comme job d'été animateur en centre de loisirs et typiquement, alors moi, c'est le point de vue un petit peu inverse parce que je suis un homme et dans ce centre de loisirs, typiquement, mon rapport avec les enfants, c'était toujours un rapport de construction et jamais j'étais en train de hausser le ton, de prendre ma stature pour imposer des choses aux enfants et j'étais toujours en train d'essayer de les écouter et tout ça et donc ça prend énormément de temps et c'est assez difficile de faire ça quand on n'a pas trop l'habitude mais les attentes de mes collègues de travail et notamment de la directrice, c'était que je prenne la position d'un homme et que du coup, je hausse le ton avec les enfants, que je sois la statue autoritaire, un petit peu viril et tout ça et que face à tous les enfants du centre et pas uniquement mon groupe, je m'impose et que j'impose la direction à prendre quand on va à la cantine et tout ça et moi, c'était vraiment quelque chose que j'acceptais pas et typiquement après, on avait eu un entretien au bout d'un mois puisque je faisais à peu près un mois tous les étés et elle m'avait dit typiquement, je vais te mettre avec les tout-petits parce que tu ne prends pas la posture que j'aimerais et tout ça et du coup, je n'ai jamais recandidaté parce que ce n'est pas ce qui m'intéressait, je n'aime pas forcément être avec les tout-petits, j'aime être avec des un petit peu plus grands et pouvoir construire une relation de confiance avec des enfants quand je suis animateur en centre et justement, m'imposait dans le rôle de l'homme viril qui impose son autorité aux enfants et même à toutes les femmes animatrices qui pourraient faire ça à la place en tout cas, moi, j'ai déjà vécu ce genre de situation. Oui, c'est intéressant de voir que même quand tu es une femme et même que tu es intéressée par le fait de t'émanciper et de penser que tu as envie d'être libre et tout ça, à quel point on peut quand même trancher les rôles, quand même enfermer, s'enfermer soi-même et enfermer les autres dans un certain statut, dans un certain rôle et surtout auprès des enfants. Alors, l'éducation et tout, c'est vraiment un sujet très très vaste et puis en plus, on voit très bien que c'est à partir du plus jeune âge qu'on fait des assignations et de rôles de genre et ça se voit très bien par exemple dans les cours de récréation où il y a des garçons qui jouent au foot et qui prennent beaucoup de place, des petites filles qui sont en retrait et qui sont dans des coins et qui jouent ensemble et qui font des petits clips qui jouent de la musique, etc. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment un sujet hyper intéressant et hyper intense en même temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à l'éducation. On pourrait peut-être partir là-dessus. Ben ouais, c'est clair que pour moi, l'éducation, c'est hyper important et justement, on devrait montrer qu'il n'y a pas de clichés hommes et femmes. Je vais rebondir sur l'exemple des garçons qui jouent au foot. c'est vrai que quand j'étais à l'école primaire justement, avec une amie, on était allé jouer au foot justement, enfin pas pour faire comme, ouais, je ne sais pas si l'expression faire comme les garçons mais enfin, ouais, pour, on va dire peut-être appartenir à ce groupe-là entre guillemets et un autre exemple que je voulais dire aussi, c'est, enfin, quand mon parrain, il me demandait ce que je voulais faire dans mes études, je lui ai dit que je ne voulais pas faire médecine et pour lui, médecine, c'était, il m'a dit médecine, c'est infirmière et il n'y a pas que ça peut faire autre chose aussi et je trouve ça, ouais, vraiment dommage que ça risque d'enfermer les gens et pour les enfants, par exemple, de se priver de faire certaines choses, de pouvoir peut-être faire certains métiers parce qu'ils ont justement intériorisé cette image-là. Oui, complètement, c'est vraiment difficile en fait de se raisonner et puis de trouver aussi la force en fait de pouvoir même faire certains métiers ou essayer des choses nouvelles tout simplement parce qu'il y a quand même une censure sociale en fait de la femme et que ça ne fait pas longtemps en fait qu'on parle de ça, qu'on parle de l'émancipation, qu'on parle du cloisonnage des sexes et même du genre parce que le genre c'est vraiment quelque chose qui a émergé il n'y a pas si longtemps et donc du coup de pouvoir le penser déjà c'est vraiment pas mal mais alors trouver des solutions maintenant tout de suite vraiment compliquées et du coup il faut à mon avis en tant qu'éducateur mais aussi en tant que parent faire du mieux qu'on peut pour pouvoir essayer de proposer aux petits garçons par exemple de parler de leurs sentiments que les pères aussi puissent faire pareil en fait parce que si c'est toujours la femme qui dit du coup on assigne toujours le même rôle à la femme donc vraiment quelque chose de complexe et vraiment qui nécessite beaucoup beaucoup d'efforts et de remises en question Oui il y a aussi cette question je pense d'exemplarité c'est à dire que même si on a des parents qui peuvent être assez ouverts sur la question par exemple je prends l'exemple par rapport au métier ou quoi mais que nos parents restent dans le cliché la maman qui arrête de travailler pour s'occuper des enfants qui s'occupe de la maison pendant que le père travaille etc même s'ils ne veulent pas donner cette image là ça va être une image qu'on aura tendance quand même à intérioriser et ça peut être un frein aussi ou un petit peu problématique Pour le côté un peu historique au 19ème siècle il y avait une crise sanitaire et en fait il y avait une mise en place des tâches apprendre à faire des tâches ménagères pour les garçons et pour les filles sauf qu'après ça a été enlevé des garçons pour les garçons donc du coup après il y avait exclusivement des petites filles qui apprenaient en fait à faire le ménage à entretenir la maison à apprendre à organiser et tout ça et en fait effectivement on perpétue ce que nos parents et nos grands-parents ont appris et nos arrière-grands-parents et c'est vraiment très difficile de sortir de ces schémas-là c'est vrai qu'il y a sûrement des moyens pour pouvoir sortir de ces assignations de rôle est-ce que vous avez des exemples des retours d'expérience sur vos familles et savoir un peu qu'est-ce que ça vous a fait de grandir dans certaines familles dans certains milieux alors moi j'aurais peut-être un petit truc à dire pas forcément parce que ma famille n'est pas féministe ou pas ouverte à ce genre de choses mais plutôt sur une réalisation un petit peu des rôles qu'il y avait dans la famille en fait ma mère se retrouvait souvent stressée au moment des départs en vacances et tout ça parce que du coup la charge mentale et tout ce dont elle avait besoin de se rappeler organisé et tout ça arrivait d'un coup sur elle et lui pesait sur les épaules évidemment ça faisait une situation stressante pour toute la famille parce qu'il n'y avait pas de répartition des tâches c'était vraiment elle qui gérait tout ça mon père était là pour faire juste les bagages et c'était tout mais du coup il y avait toujours un petit peu du stress comme ça et ça se remarque dans plein d'autres activités aussi faire les courses des choses un petit peu plus quotidien mais du coup vu que la charge est plus habituelle ça se remarque moins que sur ces moments un peu exceptionnels et du coup avec le recul est-ce que tu dis qu'il y aurait eu des solutions des moyens pour que ta mère elle se sente un petit peu un petit peu moins en surcharge maintenant vu que j'ai quand même pas mal grandi depuis le moment où j'ai un peu réalisé ça j'essaye d'être là pour l'aider pour faire des choses pour préparer à l'avance également sans qu'elle ait à penser à tout ça mais également elle a intégré un petit peu ce rôle là elle est toujours du coup dans la personnalité de la personne qui doit organiser ce genre de choses qui doit organiser les courses et là typiquement pour le confinement je suis retourné donc habiter enfin depuis mes parents sont séparés mais je suis retourné habiter chez ma mère où il y a encore ma petite soeur mais c'est elle qui organise les courses et typiquement moi si je lui dis tiens je vais faire des courses et je vais acheter ça 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 bah elle va pas forcément prendre en compte ce que j'aurais fait elle va continuer à faire comme elle faisait elle fera la même liste de courses que d'habitude et ça va pas changer en fait son comportement du coup c'est un petit peu une posture compliquée à avoir aussi mais en discutant avec elle parce que genre il y a deux semaines du coup j'en ai parlé un peu de tout ça et du fait que je pouvais être là pour remplacer un peu ce qu'elle faisait et du coup qu'elle n'ait plus à s'occuper de ci ou ça mais c'est un peu difficile parce que ça fait tellement longtemps qu'elle est ancrée dans ce rôle là que ça change pas facilement c'est sûr il y a tout tout l'antécédent toute la responsabilité et puis en fait comme elle a été éduquée en fait il y a tous un process de socialisation aussi donc on lui a mis ça sur les épaules elle a toujours eu ce rôle là donc en fait elle fait ça moi dans ma famille ça a été vraiment pareil avec mon père qui est rentré et qui en foutait pas une en fait et qui la regardait un peu faire le repas et puis en fait moi aussi quand j'ai commencé à lui poser la question mais en fait t'aurais pas aimé que ce soit plus égal que les tâches elles soient mieux réparties et en fait sa réponse a été ah mais moi j'aimais bien quand même être chez moi maître de chez moi il y a vraiment une idée de possession de l'intérieur elle se sentait vraiment voilà l'environnement était sous contrôle en fait sous son contrôle et ça c'est assez assez fou de voir que c'est très difficile pour une femme en général de lâcher ça et de revoir ce statut là pour en revenir au procès de socialisation du coup ce que je voulais dire et que j'ai pas dit c'est qu'on peut voir vraiment que comme la femme est socialisée à faire son travail à l'intérieur du foyer les hommes eux ils sont plus socialisés à conquérir l'extérieur donc du coup c'est là aussi qu'on voit qu'il y a un déséquilibre au niveau de la présence des femmes dans tout ce qui était et qu'il y a encore maintenant entreprise etc et tout ce qui est politique aussi et peut-être pour en revenir un peu au sujet aussi du coup de la conférence de demain sur le monde dans l'entreprise la différence c'est que comme tu disais les femmes du coup comme elles ont été assignées au rôle au foyer à organiser tout ça elles pouvaient se sentir un peu maître des choses et diriger la maison mais du coup c'est une direction restreinte au cercle privé familial du coup elles ont énormément de tâches à faire du travail en plus que l'homme dans le couple enfin si c'est un couple femme et il y a ce genre de comportement là par contre à l'application dans les entreprises souvent les femmes vont du coup être dans des postes moins à charge moins à responsabilité et justement c'est peut-être un peu pour ça aussi que ça faisait plaisir que j'ai l'impression dans ce que tu disais à ta mère peut-être à la mienne aussi d'avoir cette posture là dans le cercle privé parce que par contre dans leur travail il y a un directeur ou une directrice enfin il y a toujours un supérieur hiérarchique et le fait qu'il y ait ça bah du coup elle se sent pas forcément libre de ses mouvements actuellement ma mère est l'enseignante et donc il y a toujours alors c'est une directrice mais c'est pas forcément ça les relations enfin ça se passe bien mais par contre ça va être avec les personnes en charge du coup enfin je sais plus comment on appelle ça mais qui deviennent vérifier l'état de l'enseignement et ce genre de choses c'est toujours une relation où tu espères que ça va bien se passer mais t'en sais jamais rien et du coup t'as toujours une relation à ta hiérarchie un petit peu difficile et donc ouais elle se sent pas en contrôle non plus de ce qu'elle fait parce qu'on lui donne des ordres elle doit faire ci elle doit faire ça et je pense que ça s'applique dans pas mal de cas aussi donc peut-être que ça ça participe à construire cette envie que développent d'elle-même certaines femmes de gérer toutes seules le foyer et que ça les enterre encore plus dans cette logique là oui complètement et puis il y a aussi le lâcher prise qui est difficile parce que voilà au niveau de l'éducation c'est un peu compliqué et puis aussi de faire des enfants il y a vraiment tout le côté est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans ce travail là sachant que moi je vais avoir des enfants je vais être en congé maternité puis il va falloir les élever finalement le salaire de mon mari il est forcément très souvent plus élevé donc du coup il y a toujours un peu ce décalage et le fait de rapporter moins d'argent dans le foyer il y a une étude qui dit que du coup c'est souvent la personne qui gagne moins d'argent qui en fait le plus à la maison à travail égal en plus donc on voit bien qu'il y a il y a l'idée de légitimité aussi de ne pas se sentir voilà légitime d'avoir un certain statut social parce que c'est vraiment difficile de se faire à l'idée de ça du fait de de rester au foyer et d'avoir eu cette éducation du coup il y a une question que je me pose en fait c'est là on a parlé un peu des déséquilibres et des inégalités qu'il peut y avoir et notamment du fait qu'en fait dans certaines assignations de rôle même si d'un point de vue extérieur en fait ça peut être mal vu les personnes en fait qui le vivent ne se sentent pas forcément mal donc à quel point on peut forcer entre guillemets le changement c'est à dire que moi je me dis en général qu'il vaut mieux privilégier une égalité des chances plutôt qu'une égalité des résultats mais en réalité c'est un cercle donc tout est assez influencé donc je voulais savoir un peu ce que vous pensez notamment des quotas ou du fait de forcer entre guillemets des femmes ou des hommes à aller vers des rôles qui ne leur sont pas on va dire socialement assignés moi je suis plutôt j'ai tendance à être plutôt pour les quotas dans le sens notamment où souvent il y a beaucoup plus de difficultés pour les femmes je prends dans l'entreprise par exemple à s'élever ou quoi et qu'une femme va devoir avoir des compétences supérieures à celles d'un homme pour pouvoir avoir un poste supérieur ou des choses comme ça et il y en a qui qui sont contre les les quotas parce qu'ils disent que du coup les femmes vont prendre la place des hommes et pour moi au contraire c'est leur redonner leur place et c'est peut-être enlever des hommes qui vont être moins compétents au profit de de femmes qui vont avoir peut-être plus de compétences mais qui n'auraient pas pu y accéder justement à cause du du plafond de verre qu'il y a qui a souvent donc pour moi je pense que globalement ça peut être une bonne idée et puis ça peut aussi permettre à des personnes du coup qui vont peut-être pas y accéder de se rendre compte aussi qu'au final leur vocation c'était peut-être pas forcément ça enfin je fais référence à un podcast comme comme Gérgile en parlait tout à l'heure je crois des couilles sur la table qui parlaient justement aussi de cette question de quotas et des femmes dans l'ingénierie dans l'informatique pardon d'ailleurs c'était mais c'est un peu le même problème oui c'est vrai il y a toujours cette idée un peu de quand les femmes elles commencent à arriver dans un environnement que ce soit n'importe lequel d'ailleurs les hommes ont tendance à dire les femmes piquent la place comme si voilà on leur enlevait quelque chose etc moi je pense pas que ce soit vrai c'est juste que en fait les hommes de manière générale prennent toute la place et n'en laissent pas pour les femmes du coup c'est un peu essayer de penser un peu les choses à l'envers bon du coup peut-être pour avoir un argument contre les quotas pour faire un peu l'argument l'avocat du viable j'ai un petit exemple où j'étais on était dans le cadre de créer des débats autour de trouver des solutions en faveur de l'écologie et enfin on ne contextualise pas tout mais c'était un sorte de camp où on était plusieurs personnes etc et à un moment en fait on devait faire des petits groupes selon les secteurs qu'on pouvait toucher donc on avait par exemple la finance l'économie la politique ou encore l'éducation les hôpitaux la santé et en fait on a eu un groupe intégralement composé d'hommes pour la finance et l'économie intégralement composé de femmes du coup pour l'éducation la santé il me semblait que c'était ça ces domaines là et c'est vrai que la réflexion qu'on s'est tout de suite dit c'est il n'y a que des garçons d'un côté et que des filles de l'autre donc on va essayer d'échanger ça donc on s'est dit bon bah on va mettre des filles de ce côté là et des garçons de l'autre côté en fait la réalité c'est que les personnes ne voulaient pas il y en a qui voulaient très très bien travailler pour la finance ils n'avaient pas forcément envie de se mettre dans un sujet qui ne les intéressait pas donc il n'est pas forcément que le côté est une mauvaise idée ou que c'est un mauvais moyen mais il y a des situations dans lesquelles il n'est pas forcément la bonne solution ou du moins bon peut-être c'est parce qu'on l'a fait sans discussion préalable à ce sujet là et ça n'aurait pas tiré la meilleure chose des deux parties d'où ma question en fait à quel point on force l'égalité des résultats pour inciter une meilleure égalité tout court est-ce que quelqu'un peut réagir ? du coup je n'ai pas tout écouté mais en fait pour moi les quotas je suis plutôt pour mais dans une logique en fait temporelle c'est-à-dire ça ne doit pas être en mode on sort les quotas et c'est la solution miracle et tout le monde se caser etc ça doit en fait la réponse un peu magique que tout le monde sort etc c'est en mode on arrivera à l'égalité à travers l'éducation blablabla c'est que le problème c'est que tant que notre génération n'est pas déconstruite et on ne va pas se mentir on ne sera jamais déconstruit totalement on n'arrivera pas à créer cette égalité là chez nos enfants parce qu'on va nous-mêmes leur transmettre nos propres biais qu'eux-mêmes qu'eux-mêmes vont se déconstruire plus tard donc comment empêcher ça et comment établir une sorte d'égalité forcée momentanée en fait les quotas pour moi c'est une bonne solution et par derrière en fait on prend conscience que dans une société où si on prend aux quotas en fait où une légalité serait atteinte il n'y en a plus besoin donc en fait on peut les supprimer et donc comment arriver à empêcher l'argument de les femmes prendre la place blablabla c'est-à-dire que on fait ces quotas là pour établir l'égalité pendant une donnée un nombre d'années X et ensuite généralement parlant on a la confiance que les choses vont rester naturellement telles qu'elles auraient dû l'être du début et donc du coup il n'y a plus besoin des quotas et on pourra les enlever et donc du coup ça suppose je ne sais pas si je suis un peu clair mais qu'il y a d'autres mesures à côté parce que souvent le problème des quotas c'est qu'on l'isole en fait comme une sorte de mesure solitaire là où il faut vraiment en fait essayer de la remettre dans le débat global et pour montrer qu'il n'y a pas que ça et que c'est une partie de la réponse à compléter en fait et il faut réussir à ne pas se faire enfermer dans cette réponse là de juste défendre les quotas ou de s'opposer aux quotas parce que c'est pas pour ou contre les quotas ça doit être une partie de la réponse et souvent la plupart des arguments contre les quotas tombent quand on l'intègre au reste en fait voilà personnellement je trouve que c'est très juste ce que tu dis Antoine il y a une idée de temporalité ça peut pas être des réformes définitives parce que ce qu'il faudrait changer c'est quand même certaines valeurs de société et essayer de tendre vers l'égalité de manière à ce que les mentalités changent mais pour ça il faudrait que le système de société il change il y a une autre partie que je voudrais que je voudrais lancer si vous êtes d'accord c'est du coup pour pouvoir répondre que si on vit dans un monde d'hommes ou pas c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire être un homme dans nos sociétés qu'est-ce que ça veut dire pour vous alors peut-être qu'on pourrait laisser passer enfin laisser parler Nicolas Virgile Antoine en premier histoire qu'ils visent leur propre ressentir Allô ? Non, on t'entends Ouais, super Alors je sais pas si je vais bien répondre à la question mais moi en fait je pense que en tant qu'homme on se rend pas compte qu'on est homme de la même manière qu'en tant que blanc on se rend pas compte qu'on est blanc dans une société de blanc et en fait je trouve que alors certes on a parlé un peu justement des pressions qu'il pouvait y avoir pour être un homme, un vrai mais en fait ça on va dire ça dure un temps ça dure l'enfance l'adolescence etc et c'est vrai que quand tu pleures dans la cour de récré on va se moquer de toi on va te dire que t'es une fille parce que c'est une insulte d'être une fille quand t'es un homme et mais en fait dès que tu passes un certain âge en fait quand t'arrives dans une certaine strade de la société tu te poses plus ces questions-là et quelque part t'oublies que t'as cette position dominante et finalement tu te rends pas compte de tes privilèges en fait moi j'aime bien cette notion-là de privilèges parce qu'on l'a c'est central dans toutes les questions on va dire d'oppression de voilà d'oppression structurelle et moi je trouve que finalement le plus important c'est c'est alors je pense que voilà le plus important pour moi quand on est homme c'est de comprendre que on peut pas comprendre ce que ça fait d'être une femme parce qu'on voit pas on voit pas la réalité qu'elle en fait et c'est pareil on va dire c'est pareil pour beaucoup d'autres types d'oppression mais on va dire que les femmes ça représente à peu près la moitié de la population donc c'est une partie non négligeable voilà on va dire c'est peut-être une problématique plus présente que d'autres problématiques et ouais donc je sais pas si je réponds vraiment à la question mais c'est pour dire qu'en fait qu'est-ce que ça veut dire être homme bah en fait ça veut juste dire vivre sa vie peinard pour moi et genre pas à te faire siffler dans le métro pas à devoir te justifier quand tu candidates à un plan de loi d'ingénieur pas avoir enfin je sais pas à réfléchir à comment tu vas t'habiller pour sortir en ville c'est juste vivre sa vie peinard sans s'en rendre compte en fait merci on voit bien on voit bien d'après ton manège qu'il y a vraiment cette notion de privilège qui est très très présente et qui est effectivement très très présente pour un homme après est-ce que enfin est-ce que vous pouvez me donner les autres votre avis aussi en vrai je suis pas mal d'accord sur plein de trucs tout bêtes c'est que en fait on se construit pas par rapport à quelque chose on se construit sans trop se poser de questions enfin ça se retrouve dans plein de choses dans la dépoir on fait un truc tout bête mais dans la plupart des débats on a pas peur de prendre la parole même si on ne s'y connait pas trop on parle et tout ici on a tort avec la chance quelqu'un on va nous corriger mais voilà on assume on n'hésite pas enfin on n'hésite pas à prendre la parole etc quand on sort dehors on se pose pas de questions sur est-ce qu'on sort dehors etc c'est sûr qu'il y a quelques dans les fonctions de la vérité qui ou le fait qu'on dise on se sait qu'il est vraiment patriarcal etc c'est pas que des privilèges mais on va dire à 95-99% on est quand même dans du privilège et le reste c'est un peu des choses je pourrais dire mineures mais on ne saisit même pas en fait parce qu'on l'a intégré depuis le début et c'est des avantages tellement faibles qu'on s'en fout un peu voire même qui nous marquent pas spécialement parce qu'encore une fois même si on réfute ces injonctions à la vérité au final on n'est pas autant puni entre guillemets qu'une femme qui réfuterait ces injonctions à la féminité quoi donc même sur ce point là en fait il y a une asymétrie et c'est pour ça enfin vraiment comme dit Nicolas à la base c'est vraiment plus cette idée de on se construit pas pour avoir quelque chose en fait on se construit sans se poser trop de questions et puis on évolue sans se poser trop de questions sans rencontrer spécialement de résistance c'est à peu ça comme je dirais moi j'ai 22 ans au cactus du coup bah vas-y Brielle moi je pourrais rebondir sur ce que t'as dit Antoine quand tu dis même pour ce qui est de l'injonction à la vérité il y a moins de pression pour les hommes que pour les femmes par rapport à la injonction à la féminité je suis pas si sûre de ça elle va dire oui comment je peux dire ça alors que moi je suis une femme en fait c'est surtout parce que j'ai par exemple des amis homosexuels et ils m'ont quand même beaucoup raconté qu'effectivement quand t'es homosexuel bah le modèle masculin est plus souvent hétérosexuel jusqu'au cliché et que quand t'es homosexuel du coup tu n'y réponds pas et que du coup ils ont beaucoup de mal à faire admettre que finalement c'est des hommes comme les autres juste à cause de leur orientation sexuelle et j'ai l'impression que par exemple l'homophobie est beaucoup plus forte envers les hommes homosexuels qu'envers les femmes homosexuelles alors peut-être que je me trouve complètement c'est possible néanmoins dans le discours j'ai l'impression qu'il y a un rejet beaucoup plus fort de l'homosexualité masculine parce que dans la tête des gens ça implique une réfutation du modèle masculin alors que l'homosexualité féminine n'implique pas une réfutation du modèle féminin et dans ce sens-là j'ai l'impression que la pression sur les hommes est plus forte au moins pour ce côté-là après je parle c'est plus l'impression d'un sentiment que de déchiffrer je ne vous cache pas je voulais juste réagir par rapport à l'homophobie entre hommes et femmes sur ce que tu dis j'avoue que je ne pourrais pas spécialement juger et je pense qu'effectivement c'est peut-être plus dur on va dire pour un homme de s'assumer en tant qu'homosexuel que peut-être pour une femme mais parce que justement il y a aussi cette idée de domination et de du coup kiffer la femme on va dire dans le couple entre guillemets mais après d'un autre côté j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de représentations d'hommes homosexuels du coup enfin d'hommes homosexuels que de femmes et une autre chose aussi qui n'est pas prise en compte c'est notamment la sexualisation des femmes lesbiennes souvent enfin avec un couple de femmes qui se battent dans la rue d'un homme qui leur propose un plan à trois qui dit ça m'excite des choses comme ça qui est aussi une j'allais dire une charge à prendre en compte pour les femmes homosexuelles du coup je vais peut-être prendre la parole pour continuer le tour de table on va dire des mecs moi ce que j'aurais ajouté alors pas forcément sur la construction ni tout ça c'est que par contre même si on peut par exemple enfin un homme peut se déclarer homo ou un homme peut faire une transition et et se reconnaître femme etc je pense il y a toujours le moyen aussi après bon c'est peut-être se mentir à soi-même et tout ça mais de revenir à l'état d'homme et c'est bien plus simple je pense parce que réassurer sa virilité bon à part avec les connexions et les connaissances avec qui ça aurait détruit quelque chose détruit des ponts il y a toujours moyen du coup de se réaffirmer homme et de reconnaître enfin de se reconnaître homme vis-à-vis des autres et de réintégrer un petit peu du coup la partie privilégiée et du coup enfin je pense il y a quand même aussi ça à prendre en compte alors que vis-à-vis de ça une femme même si genre elle se reconnaît homme ou tout ça elle pourra jamais être intégrée complètement alors qu'un homme peut toujours faire demi-tour et retourner dans son statut précédent et du coup il y a en plus là aussi une autre inégalité je pense Qu'est-ce que tu peux dire Virgile par rapport à revenir du côté des femmes ou du côté des autres j'ai pas trop compris ton idée Désolé je m'exprime pas forcément très bien en gros c'est un homme qui se déclarerait homosexuel ou qui ferait une transition pour se reconnaître femme pour être toujours détransitionner ou des choses comme ça et retourner et re-respecter un petit peu socialement les stéréotypes masculins pour réintégrer sa stature précédente donc retrouver ses privilèges et tout ça dans la société chose qui n'est de toute façon jamais permis aux femmes en soi et même si des femmes se reconnaissent hommes même en se travestissant bien alors peut-être que des fois ça peut faire trompe l'œil et du coup elle peut entrer dans des cadres enfin dans les groupes en tout cas privilégiés et la socialisation privilégiée masculine et je pense que c'est quand même beaucoup plus dur et du coup c'est ce que j'avais ajouté sur la construction masculine et tout ça c'est genre on a aussi un privilège pour les hommes qui voudraient faire des transitions et tout ça sur cet aspect-là mais par contre c'est clair que je pense qu'un homme qui se déclare homo va en bouffer plus qu'une femme qui se déclare homosexuelle parce que ça a déjà une connotation négative enfin bien plus négative j'ai l'impression lorsqu'on parle d'hommes dans cette situation et pareil un homme qui se reconnaît femme se travestir etc il y a même un petit peu cette image dans plein de films qui a été répercutée de la femme qui au final a un pénis et des trucs comme ça et donc c'est dans l'esprit un petit peu commun on va dire ça passe beaucoup moins je trouve après c'est peut-être mon impression ce qui serait trop cool c'est d'avoir un jour un témoignage de quelqu'un qui se travestit ou qui est trans et après moi de ce que j'ai entendu dire c'est vrai que j'ai déjà entendu des témoignages d'hommes trans qui disaient être assez choqués un peu de comment les hommes se comportent entre eux et de comment ils peuvent parler des femmes et tout ça et qu'effectivement ne pas se préoccuper de l'autre qui sont les femmes des enfants etc c'est un peu la ligne commune de preuve de virilité et d'homosocialisation et du coup on a des interventions dans le chat du coup Brunil tu peux y aller ouais en fait c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait de faire une sorte de reverse transition alors là évidemment je vais aventurer sur un domaine que je connais pas parce que moi je suis plutôt 6 donc désolé si c'est d'une n'importe quoi mais il me semble qu'en fait il n'y a quasiment jamais de cas de reverse transition parce que quand on est arrivé à transitionner en général ça a été une telle lutte un tel combat que tu t'amuses pas à faire l'inverse dans le sens aussi surtout où en fait t'as pas trop de choix au sens où quand t'as eu un besoin de transitionner ça veut dire qu'on t'assinait un sexe qui n'était pas celui auquel tu t'identifies à la naissance et du coup c'est pas un choix la identité sexuelle c'est pas vraiment un choix en fait parce que sinon je pense qu'on choisira tous de choisir la vie et du coup quand on est arrivé à faire ça tu vas pas re-transitionner dans le sens parce que c'est pas vraiment un choix que t'as eu c'était t'as eu une identité t'as eu besoin de la faire à connaître et ça a été une lutte pour le faire à connaître donc tu fais pas l'inverse et par ailleurs comme on aimait bien dire avec des amis de manière un peu ironique si t'avais le choix qui s'amuserait à être une femme parce qu'effectivement comme ça a été beaucoup dit être un homme c'est quand même vachement peu confort en général juste pour réagir avant de passer la parole à Antoine qui du coup a demandé aussi à intervenir là dessus alors moi même je suis pas très connaisseur du sujet comme j'ai dit je connais pas beaucoup tout ce qui est féminisme théorie queer et tout ça mais par contre je connais quelqu'un qui s'intéresse pas mal justement alors je sais pas comment on énonce ça mais reverse transition ou sinon détransition et du coup il y a vraiment des personnes qui font ça et souvent elles s'en bouffent des deux côtés du coup et donc c'est encore plus difficile même si je pense que réintégrer les cadres comme je le disais ça pouvait permettre du coup après un certain temps de retrouver des privilèges et tout ça mais du coup oui ça existe et justement il y a des personnes qui commencent à documenter un petit peu ça et qui s'intéressent à ce qui se passe à ce niveau là et du coup Antoine je vais te laisser réagir ouais alors du coup j'ai un peu perdu le fil donc je vais reprendre un peu le mix de reprendre le fil repartir ce que je vous ai dit au début je sais pas trop mais déjà quand on parle de trans il y a différent entre les appellations c'est un peu galère parce que ça dépend des communautés et c'est conflictué en ce moment mais on peut être trans sans avoir fait la transition en termes de de chirurgie en fait donc en ce sens il y a aussi divers degrés difficultés en fonction des moyens qui ont été utilisés pour transitionner dans l'autre sens entre guillemets ou si t'as pas fait d'opération je suppose que encore une fois je suis pas trans moi non plus mais je suppose que c'est beaucoup plus simple qu'une fois que tu t'es fait injecter des hormones de retransitionner si je m'aime c'est possible pour revenir à ce que je voulais dire au moment où j'ai demandé la parole c'est qu'on a beaucoup de suite focalisé sur tout ce qui était homophobie transsexualité etc qui sont peut-être pas des rejets du genre mais au moins un reni des injonctions à la virilité et à la féminité assez important parce que c'est quand même des parents majeurs de la façon que ça socialise les gens à la sexualité mais là où je parlais au début c'était plus refuser des injonctions entre guillemets genre légères au quotidien pas des trucs qui vont remettre en cause toute notre identité c'était par ça que je voulais dire qu'on est moins choqué par rapport je pense que quand on remet en cause des choses qui sont vues par tout le monde comme étant majeur en mettant en cause notre sexualité ou notre genre etc il y a des stigmates qui sont en plus pour divers facteurs déjà le fait tout con mais que comme ça a été dit comment s'appelle l'homo la sexualité féminine quand une femme est lesbienne il y a tout de suite le fantasme et même des gens qui sont homophones vont laisser passer ça parce qu'ils vont en garder dans leur tête leur fantasme alors qu'à l'inverse c'est quelqu'un qui va rejeter cette position de dominant et les gens vont avoir une sorte d'incompréhension en plus de leur homophobie de base et donc du coup il y a plusieurs effets qui sont différents qui s'ajoutent au sein projet de l'injonction de base et voilà à peu près du coup c'était pas clair comme je l'ai dit depuis le début j'ai un peu perdu ouais voilà c'est ça ce que dit Nicolas c'est un peu parce que ça c'est qu'un mec qui a pas de muscles ça va être beaucoup moins grave qu'une meuf qui s'épile pas ce que j'avais écrit aussi c'est qu'une meuf qui s'épile pas c'est plus grave qu'un mec qui fait pas de bricolage typiquement c'est ça que j'entendais en fait alors il y a Maryse qui aimerait un point technique du coup je te laisse poser ta question t'as besoin de reformuler ton besoin de reformulation ouais après c'est vrai que c'était au niveau oui qui change l'identité et où j'ai pas j'ai pas tout suivi j'ai peut-être un peu décroché aussi mais il y a un moment où j'ai pas tout compris ouais ce que je voulais dire c'est que quelqu'un qui va être homosexuel ou qui va être en genre en fait étant donné que l'injonction en genre se base quand même énormément sur la sexualité en fait ça va être vu comme étant quelque chose par les gens de beaucoup plus majeurs que je sais pas le truc que typiquement si t'es un mec t'aimes le bleu ça je voulais dire entre guillemets c'est que ça va choquer les gens parce que entre guillemets tu remets tu remets en question ce qu'ils pensent de ton identité en fait c'est à peu près comme ça que je le formulerais donc du coup c'est ce choc là qui fait que ça crée d'autres réactions supérieures à juste refuser d'une impression quotidienne ça les remet vraiment en cause dans leur être pur il y en a qui comprennent juste pas en fait qui n'arrivent pas à l'envisager et qui du coup ont des réactions complètement épidermiques face à l'homosexualité par pure incompréhension par pure incapacité d'empathie en fait c'est un peu comme ça que je le formulerais je sais pas si ça précise un peu tu veux ouais c'est plus clair ouais merci pour t'es précise du coup Marie je sais pas où est-ce qu'on en était dans ton plan enfin on faisait un tour entre les hommes je sais pas si t'as envie de passer aux femmes du coup alors l'idée c'était surtout de parler des masculinités des différentes masculinités et de la virilité dans tout ce que vous avez dit on peut voir que voilà incarner différentes masculinités ça a vraiment un coût social aussi par rapport aux différentes fémininités sortir d'errant c'est compliqué et en fait ça aussi s'approprier certaines valeurs dites d'hommes dites de femmes c'est plutôt difficile parce que en fait ça chamboule toute la hiérarchisation dans tous les modèles de socialisation qu'on a connu donc effectivement ce que vous avez dit c'est plutôt très juste et voilà du coup on a un peu parlé des hommes des différentes masculinités de la virilité on a parlé aussi un petit peu de comment comment la position des hommes se perpétuer dans différents domaines et je voulais savoir si vous vouliez un peu donner des impressions sur certains domaines est-ce que vous vouliez parler de quelque chose en particulier en plus si vous avez des questions n'hésitez pas à lancer quelque chose enfin quelque chose qui je pense peut être intéressant à aborder aussi c'est je vais dire enfin oui quand une une femme par exemple qui est féministe et qui va aller un peu on va dire à l'encontre des oui de ce qui est considéré comme féminin une femme qui va pas forcément se maquiller pas forcément s'épiler etc de la considération du point de vue des autres et de la différence entre comment elle va être considérée par un homme et par une femme enfin et au niveau de la déconstruction je sais pas si c'est très clair ce que je dis j'ai pas trop l'impression mais ouais voilà tu veux essayer de nous demander comment sont considérées les femmes féministes quel est leur rapport qu'elle a aux autres en étant un petit peu marginales ouais enfin je vais prendre un exemple qui est très personnel sur le point de vue de l'épilation que les remarques que j'ai eues au final enfin ouais les principales remarques que j'ai eues c'était de la part de ma mère donc qui est une femme aussi et que par exemple de la part de potes mec ou quoi en leur expliquant un peu enfin qu'ils étaient pas du tout choqués ou quoi qu'ils étaient en mode bah c'est normal si t'as pas envie tu le fais pas et du coup ça m'avait un peu choqué que des femmes qui du coup qui subissent cette oppression portent plus un regard de jugement que des hommes enfin sur ce point de vue là je peux rebondir ou pas ouais on t'entend vas-y en fait c'est l'allégorie de la j'ai plus le nom en tête mais je crois que ça vient d'une expérience qui est réelle et ça reprend l'exemple sur les jambes et l'épilation c'est l'allégorie de l'entreprise où en fait dans une cage vous mettez 4 singes et en haut de la cage vous mettez des bananes et une échelle les singes apprennent à grimper l'échelle et manger des bananes et dans cette expérience qui me semble vraie je crois que je l'ai trouvé une fois sur internet on va commencer à asperger d'eau froide les singes qui vont manger des bananes alors il y a d'autres nourritures qu'on leur donne mais dès lors qu'ils vont toucher l'échelle on va les asperger d'eau froide et les singes détestent l'eau froide donc au bout d'un moment ils ont compris ils ne grimpent plus l'échelle et progressivement on va remplacer chacun des singes et on va arrêter de les asperger d'eau froide donc un singe qui arrive n'a jamais connu l'eau froide il va donc essayer de grimper l'échelle et dans cette expérience on constate que les singes qui ont connu l'eau froide vont éduquer celui qui vient d'arriver à ne pas grimper sur l'échelle ils veulent tabasser ils vont tabasser au bout d'un moment on remplace tous les singes on constate qu'en fait les singes qui n'ont jamais connu l'eau froide tabassent beaucoup plus fort que les singes qui avaient connu l'eau froide voilà c'est une c'est une expérience alors je ne dis pas que c'est vrai mais effectivement les femmes à partir du moment où on a connu cette oppression de notre propre mère de notre famille etc bah socialement on l'impose aux enfants qui suivent ce qui est très triste et ce qui crée des conflits familiaux d'ailleurs mais mais je c'est pas quelque chose qui est connu du moins c'est connu quoi pas que que vous le viviez encore aujourd'hui et de la même façon pour les hommes je veux dire le fait d'avoir des muscles je veux dire cette obsession d'avoir des muscles entre 20 et 25 ans est absurde il y a des hommes qui sont mariés ils n'ont pas de muscles ça change rien dans leur virilité mais bon voilà voilà j'ai dit ce que j'avais à dire je sais pas si c'était intéressant il y avait Brunilde qui avait peut-être envie d'agir mais je sais pas si t'as envie de prendre la parole du coup ou plus trop bon ok j'ai encore le viril peut-être plus en fait moi ce que je veux dire c'était un peu ce qui disait le plus mais c'était pour appuyer le fait que effectivement peut-être avec des expériences chaudes effectivement je pense qu'en fait quelque part les femmes sont plus dures envers les autres femmes que les hommes presque parce que effectivement il y a une espèce de je sais pas comment on pourrait appeler ça de syndrome du bisuitage de bah si je les subis il faut que les autres le subissent aussi et comme en plus c'est une contrainte extrêmement forte qu'on subit ces femmes là et pour arriver à l'intégrer à l'accepter de manière à ne pas devenir dingue en gros parce que c'est quand même là je parle vraiment dans des époques où l'éprévation de liberté était vraiment très importante du coup elles ont fait qu'elles l'intègrent vraiment très fortement en elle et du coup elles l'ont d'autant en plus fait rejaillir sur leur descendance féminine ce que je veux dire par là c'est en gros une femme qui s'est fait un peu martyrisée par le système tel fait avec elle elle va avoir tendance à martyriser d'autant plus les autres femmes qui l'éduquent exactement comme explique Actus extrêmement bien et effectivement je trouve que ça se voit beaucoup moi je trouve que les injonctions à la féminité elles m'ont été dix fois plus données par les femmes que par les hommes mais je pourrais dire dix fois plus c'était en même temps fois plus c'était toujours quand j'ai entendu des commentaires du genre t'es quand même pas très féminine ou quoi ça a toujours été des femmes et jamais des hommes voilà c'est juste pour rajouter un peu d'expérience à la très bonne explication Juste pour ajouter aussi une chose c'est que dans les souvent dans les une époque je regardais beaucoup les émissions animalières et en fait dans de nombreuses races de singes en fait ce sont les femmes ce sont les singes de sexe féminin qui doivent quitter la tribu et non pas les hommes et ça me fait penser à ça aussi dans ma famille il y a vraiment une différence de traitement entre les filles et les garçons qui a créé des conflits avec mes parents parce que moi j'étais pas d'accord et parce qu'en fait dans dans leur dans leur dans leur culture dans les cultures patriarcales généralement c'est à la fille de quitter la famille pour s'en trouver une autre donc elle est pas là pour s'installer elle est là pour partir et bah voilà ça explique aussi peut-être cette différence de traitement beaucoup plus dure envers les filles parce que justement elle doit s'intégrer ailleurs elle doit donc elle doit donc apporter plus d'efforts que les autres pour pouvoir se trouver un autre foyer et pour rebondir là dessus puisque tu parlais du coup de reportage animalier où tu as pu voir ce genre de comportement j'ai regardé un documentaire alors je crois qu'il passait sur Arte sur en gros les tribus en Scandinavie et il se passait exactement la même chose c'était les jeunes femmes lorsque la tribu était trop nombreuse et qu'elle n'arrivait pas à trouver un mari qui devait la quitter pour aller en trouver un autre dans le territoire dans une autre tribu et du coup genre a priori ce sont des études anthropologiques qui montrent ça qu'il y avait vraiment ce genre de comportement même dans des communautés humaines et surtout c'est que si la fille n'arrive pas à s'intégrer naturellement du moins les équilibres se font parce que si la fille n'arrive pas à s'intégrer ailleurs elle meurt de toute façon parce que quand on est des êtres sociables donc on est obligé de vivre en société pour pouvoir survivre et le fait de pousser quelqu'un à quitter un groupe et s'en trouver un autre si elle ne se trouve pas de groupe elle meurt et ça résout le problème en fait donc en Chine ils ont résolu le problème ils tuent pas mal de filles c'est aussi politique etc mais c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec des pays avec des démographies déséquilibrées parce que culturellement ils se débarrassent des filles de manière physique oui ils sont en train de le regretter en ce moment mais bon c'est un peu tard je sais pas ce que ça devient d'ailleurs cette histoire on sort peut-être du débat je m'excuse aussi non pas du tout c'est hyper intéressant ce que tu dis cactus en fait j'ai eu la chance de lire un livre sur les femmes de la préhistoire et il se trouve qu'au niveau au moment où les humains étaient sédentaires en fait il y a eu en fait les hommes qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient que c'était eux en fait grâce à leur sperme qu'ils rendaient la femme féconde et donc en fait à partir de ce moment-là il y a eu une appropriation de la femme du corps de la femme et donc du coup en gros c'était un peu une usine à enfants c'était quelque chose qu'il fallait s'accaparer s'accaparer le corps donc en fait on voit bien que les hommes possédant des territoires pouvaient donner les filles donner les soeurs en fait en échange de quelque chose d'autre et en fait tout ça ça faisait fonctionner toutes les différentes sociétés au niveau préhistorique d'ailleurs il y a un fait intéressant historiquement c'est que vous savez qu'il n'y a aucune trace au-delà de je crois au-delà de 6000 ans il y a très peu de traces alors qu'on sait que l'espace humain existe depuis environ 34 000 ans ou 35 000 ans je ne sais plus et en fait ils ont trouvé des poteries du moins des traces de civilisation qui qui indiquent on présuppose qu'en fait on était plutôt dans des sociétés matriarcales plutôt que patriarcales et il y a eu un basculement mais bizarrement il y a très 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 peu de traces et dans ce reportage il disait que peut-être que toutes les traces avaient été détruites parce que justement le basculement faisait que il fallait oublier le fait que certaines civilisations étaient purement matriarcales et c'était construit comme ça pendant peut-être des millénaires on n'en sait rien mais ça reste intéressant quand on voit des tribus d'Amazon de filles qui ont enlevé les mâles pour pouvoir se reproduire dans certaines régions d'Amazonie ça laisse perplexe quand même alors elles n'enlèvent pas les attendez elles n'enlèvent pas les hommes mais elles abandonnaient leurs garçons dans les villages voisins voilà c'est ça le truc tu peux intervenir ouais merci moi je suis assez prudent avec ce que tu viens de dire là je me demande si j'avais pas entendu déjà ça quelque part et que ça avait été débunké mais enfin je connais suffisamment pas pour me mettre en doute mais par rapport à ce que tu dis je suis assez prudent mais moi je voudrais revenir sur sur finalement les réflexions juste avant c'est que on voit bah en fait on dit bah ouais on fait des études anthropologiques on fait des études comment il y a des études sur les animaux et puis on voit que finalement il y a plein de sociétés dans les primates qui ou des humains qui unilatéralement en fait quelque part bah se construisent de manière patriarcale et en fait quand on quand on voit c'est comment dire quand on voit c'est bah après voilà faut faut toujours être prudent ce que je disais ça s'applique aussi là faut toujours être prudent sur ce qu'on interprète du passé et aussi du règne animal mais je trouve que quelque part ça j'ai l'impression qu'on a du mal à s'extraire un peu de de l'essentialisme c'est à dire ou même de la de la part de la génétique et tu te dis mais finalement est-ce que l'être humain n'est pas un animal qui s'est construit finalement depuis enfin qui a construit toute son évolution sur ses rapports de domination alors c'est pas pour ça qu'il faut les perdurer bien entendu et le fait qu'on s'en rende compte est une occasion inespérée pour s'en défaire mais mais c'est vrai que cette question qu'on a posée au début finalement sans trop y répondre j'ai l'impression de se dire est-ce qu'il y a des choses qui sont quand même naturelles ou pas naturelles moi je trouve que c'est une des questions les plus complexes en fait quand on a un débat sur ces différences ou en tout cas déjà sur les différences entre les hommes et les femmes et puis a fortiori sur le féminisme et du coup c'est vrai qu'avoir des des exemples un peu naturels anthropologiques où on retrouve ces rapports de domination quelque part on a un peu une impression de fatalisme on se dit bah ouais aujourd'hui on peut construire des sociétés qui sont plus égalitaires mais si un jour la société se resimplifie on a l'impression qu'on va naturellement retendre vers une société qui va opprimer les femmes mais est-ce que les hommes c'est pas les premiers opprimés en fait je comprends pas la question parce qu'en fait moi j'ai un certain âge j'ai 40 ans j'ai plus de 40 ans et en fait les je dis pas que les femmes sont pas opprimées mais je pense que les hommes sont par rapport à la culture qu'on leur a inculquée à l'éducation il me semble qu'ils s'oppriment eux-mêmes et et en fait ce sont peut-être eux les premières victimes de leur propre culture patriarcale parce que quelque part si vous voulez il y a une telle pression qui est faite sur les hommes dès qu'ils sortent de leur école il faut avoir une famille il faut avoir une voiture il faut avoir une maison sinon t'auras pas de fille sinon t'auras pas d'enfant c'est toi qui porte le nom de la famille tout ça tout ça la fille si elle arrive à s'extraire financièrement de sa famille et des contraintes elle a pas de pression du moins elle en a moins l'homme le garçon de la famille lui il a toujours la pression il a une responsabilité il a des générations derrière lui la fille non après bon voilà c'est comme ça que je le perçois c'est intéressant parce que j'ai entendu un petit peu ces idées là de la part d'homme après c'était pas forcément sur les mêmes arguments que tu développais c'était plutôt dans le sens où aujourd'hui les femmes sont privilégiées et tout ça enfin voilà c'est quelques mecs qui doivent traîner sur des forums entre mecs et qui essayent de se battre contre le fait qu'ils arrivent pas à trouver une place dans la société ou qu'ils s'intègrent pas bien ou qu'ils se sentent pas bien mais du coup j'avais jamais entendu ça dans la bouche il me semble que tu es une femme donc c'est pour ça oui oui je suis une femme mais 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 aussi ça 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 je traîne aussi sur les autres discords donc effectivement il y a beaucoup d'hommes relativement âgés qui sont en perdition si vous voulez quand vous avez 45 ans et que vous êtes toujours pas mariés et que bon voilà tout le monde ne trouvera pas je veux dire c'est comme ça c'est la vie et et rejette ça sur les féministes ces femmes qui ne se contentent pas de ce qui existe tout ça tout ça toutes ces célibataires qui ne veulent pas se marier avec et en fait quelque part pourquoi pourquoi ils sont dans cet état là parce que ils ont la pression de de des films qui se font eux-mêmes mais ces films on leur a mis dans le crâne les gens qui sont nés dans les années 60 70 tous ces gens là ils ont raté leur vie s'ils n'ont pas de famille ils n'en auront pas tous vas-y nos générations sont un peu moins ancrées dans ces stéréotypes là même si ça existe encore beaucoup il y a un peu de ça et j'imagine pour des personnes plus âgées que nous qui ne vivent pas dans la même génération et qui n'ont pas été sociabilisées avec les mêmes mœurs ça doit être une autre une autre expérience juste pour rebondir j'ai discuté avec un ami qui est féministe tout ça mais il me racontait qu'il faisait partie d'une loge franc-maçonnique il me dit bah alors vas-y introduis-moi pour déconner quoique et il me dit ah non non c'est que pour les hommes ah ah mais vous êtes progressiste oui mais il n'y a pas un souci dans votre non c'est mieux tu comprends bla 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 il m'a expliqué ça pendant 10 minutes pour justifier ça le fait qu'il fallait pas qu'il y ait de femmes parce que ça s'entraînait des effets secondaires tout ça on est dans du pathétique mais je pense que il faut que la génération disparaisse pour que pour que tout ça mais je suis contente que là les générations d'après sont complètement libérées de toutes ces conneries parce que vraiment c'est complètement peut-être pas mais en partie en tout cas ben vas-y tu as fini parce qu'après je vais être obligé de faire un peu mon gardien du temps non 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 mais vas-y moi je peux parler indéfiniment c'est un peu genre peut-être pour voir Marie comment tu sens pour clôturer ici le café débat et peut-être passer en discussion libre après sur les choses ouais 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 on peut on peut commencer à clôturer moi je voulais juste revenir un peu sur ce que disait Cactus en fait tout ce que tu racontais un peu ça s'apparente au discours masculiniste un peu qui du rejet du féminin le fait voilà de virer les femmes et tout ça et de rester entre hommes c'est voilà c'est vraiment c'est vraiment ça le discours masculiniste et effectivement tout le le processus de virilité c'est un système d'oppression des hommes par les hommes mais aussi pour les femmes évidemment donc si vous êtes d'accord on va conclure sur ça comme tu le sens si tu avais envie de faire un tour de table et que les autres sont d'accord pour rester encore 5 minutes on peut mais sinon on peut clôturer là dessus il n'y a aucun souci oui on pourrait demander à chacun ses impressions de savoir un peu ce qu'il a pensé du café débat ça serait sympa on peut peut-être commencer du coup dans le sens inverse du départ donc je vais commencer par moi puisque je suis tout en bas de la liste moi j'ai bien aimé les discussions c'est un petit peu écarté quand même du sujet de l'entreprise c'était pas néfaste non plus c'était à la base présenté comme une introduction un petit peu aux idées féministes et tout ça et donc on est revenu sur les sujets qui animent plus la communauté donc c'est pas très étonnant mais en soi je trouvais ça intéressant il y a quand même une petite partie là dessus je vois qu'il y a Antoine qui a envie de dire un truc ah non tu cherchais un truc à dire ou tu veux dire un truc vas-y réagis vite sinon je passe la parole à Sarah oui justement ce que je disais c'est que je paniquais à parler en premier tu vois ah ok c'est comme tu veux mais du coup Sarah bah vas-y si tu veux faire ton un petit ressenti du café débat elle a écrit dans le canal qu'elle ne pouvait pas parler ah d'accord désolé bah du coup écris-le enfin mets-le à l'écrit et peut-être qu'on le lira si tu préfères et du coup Nicolas si toi tu peux activer ton micro peut-être que Nicolas nous assiste déjà c'est arrivé trop vite bah ouais moi du coup merci pour ce café débat c'est vraiment bah déjà je trouvais ça bien qu'il y ait pas mal de personnes intéressées et puis je trouve que c'était vraiment riche et posé et on a pu aller assez loin c'est vrai que moi j'ai plutôt écouté que participer mais en tout cas j'ai écouté avec attention vos 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 discours et je trouvais ça très intéressant merci pour l'animation et pour 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 la préparation de ce café débat Marie je sais pas si tu nous entends si tu peux réactiver ton micro ça va être à toi c'est bon oui 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 je vous entends ouais j'ai trouvé ça vachement intéressant c'était cool d'en parler aussi avec des gens parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle pas forcément avec grand monde en tout cas pas qu'il y ait on va dire un peu le même point de vue sur le sujet que moi c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a un petit peu frappée quand même c'est et que je pensais peut-être pas qui était aussi présent aussi c'est ouais on va dire les oppressions sur les hommes aussi et surtout qu'il y ait autant de femmes qui défendent ça c'est ouais c'est quelque chose à laquelle je m'attendais pas mais sur lequel j'étais peut-être pas plus informée que ça aussi et voilà mais sinon ouais c'était très bien même si on s'est un peu éloigné du sujet c'est très intéressant merci Marion si tu peux activer ton micro ouais j'ai pas grand chose à rajouter sur le fait que c'était vraiment hyper intéressant à écouter c'est vrai que j'ai pas trop participé non plus ouais moi ce qui m'étonne c'est peut-être qu'on revient souvent aux problématiques enfin ça m'étonne pas mais c'est intéressant de le noter on revient souvent aux problématiques LGBT quand on parle de féminisme parce que ça touche beaucoup le genre et les constructions sociales autour de ça donc c'est c'est marrant enfin c'est intéressant de le noter voilà merci du coup Marie je sais pas si tu repasses ton tour comme au premier tour de table ou si tu peux nous faire un petit commentaire alors moi j'étais vraiment contente d'animer le Café des Bas c'est mon premier j'avoue que le fil que j'avais prévu n'a pas été tout à fait respecté mais j'ai trouvé ça enrichissant de pouvoir partager des idées de pouvoir aussi peut-être les confronter certaines fois et voilà c'est vrai que le temps est finalement assez court parce qu'on aimerait pouvoir en dire plus mais voilà j'étais ravie merci merci à toi surtout d'avoir animé le Café des Bas et peut-être proposé c'était super sympa Cactus si tu as envie de participer du coup un petit tour de ressenti alors je crois que c'est le premier débat sur le féminisme qui se passe bien sur Discord ce que j'entends ça part en sucette il y a deux trois sujets le féminisme en fait partie qui sont quasiment impossibles à aborder sereinement donc c'est la première fois que je l'entends sereinement donc je vous dis bravo voilà donc c'est très bien je vous félicite merci beaucoup à toi d'être venue surtout Clara tu étais venue en cours de route je ne sais pas si tu as un micro ou si tu veux nous faire un retour Yes du coup je suis arrivée un peu vraiment en cours de route mais je trouvais ça super intéressant sur ce que j'ai pu écouter pareil je n'ai pas trop participé et merci beaucoup pour l'organisation et c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses même sur la position des femmes je ne savais pas que souvent par exemple les femmes c'était elle qui était quittée j'ai jamais fait cette réflexion que c'était elle qui était quittée le foyer ou autre et ça amène du coup d'autres réflexions à poursuivre du coup merci beaucoup en tout cas merci à toi également d'être venue Brunilde oui du coup moi aussi j'ai trouvé ça super c'est vrai que c'était un débat très apaisé et très intéressant après peut-être que nous étions tous un peu trop d'accord parce que je me fais la vocale de l'ABC c'est vrai qu'on était vraiment un peu tous sur la même longueur quand même globalement il y a eu quelques sujets sur lesquels on était un peu en désaccord enfin sur le truc de fond on était quand même beaucoup d'accord et c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir un peu des amis opposés des fois et notamment c'est vrai que comme à la soulignée Eucalyptus on n'est pas vraiment un échantillon aléatoire on est tous des jeunes de moins de 30 ans ou autour et probablement principalement des Bac plus 5 également enfin plein d'objets qui font qu'au final on se trouve à parler toujours un peu avec les mêmes gens et qui ont un peu nos amis mais bon c'est le jeu évidemment à fond du set surtout quand on est sur un Discord donc merci beaucoup pour cette très bonne soirée dans tous les cas Merci et du coup Antoine après je lirai mais Sarah si elle le finit Bah du coup comme tout le monde j'ai trouvé ça intéressant on n'a pas parlé du sujet que je pensais qu'on parlerait de base mais bah c'est pas grave parce que du coup ça en parlera demain donc bah ça nous en est enfin de revenir demain le fait qu'on soit tous plus ou moins d'accord parce que je pense que même sur les désaccords au final il doit y avoir beaucoup de désaccords sur la façon de s'exprimer plus que sur vraiment le flou c'est un mal un peu dans le sens où bah du coup on s'expose pas à d'autres points de vue mais d'un autre côté enfin je sais pas vous mais moi dans ma promotion j'ai exposté déjà largement à beaucoup de points de vue très différents de celui qu'on a pu échanger là donc c'est aussi plaisant de se consolider les idées et d'apprendre soit des meilleurs exemples soit soit de revenir sur les petits détails où on était pas d'accord et qu'on s'en rende que sur un petit détail on était en tort donc des fois parler avec des gens qui sont proches de nous c'est pas un mal surtout comme encore une fois bah je sais pas dans ma promotion j'ai quand même encore des gros réacs même si c'est un peu plus 5 ça les empêche pas d'être vraiment bien bien réacs donc voilà merci à tout le monde c'était intéressant je vais lire le commentaire de Sarah et après du coup pour les gens qui voudraient partir sur des conversations un peu moins dans le cadre du café débat et de son sujet parler juste féminisme ou autre chose on peut rester connecté et parler de ça mais du coup ça sort du cadre du café débat et je vais lire du coup le petit message de Sarah donc côté ressenti du coup j'ai trouvé que l'initiative était très bien j'ai pas souvent l'occasion de parler de ça avec des profils aussi variés alors ça rende en contradiction avec ce qu'on a dit juste avant un petit peu j'ai pas grand chose à partager niveau ressenti si ce n'est peut-être que je me suis dit que des fois c'était un peu compliqué de lancer la discussion au début ouais on est fait un petit peu mais ce n'est pas la faute de cet événement plutôt le format en ligne je pense il y a sûrement un peu de ça peut-être un peu difficile de parler aussi de ce sujet en essayant de rester calme c'est clair et en tout cas merci d'avoir organisé ça voilà ok du coup Marie je te laisse peut-être clôturer la partie café débat et après on peut peut-être partir en débat sur d'autres sujets comme vous voulez que sinon si vous déconnectez ou continuez un petit peu c'est comme vous le sentez bah oui bon alors en guise de conclusion c'est vrai qu'on a été tous un petit peu d'accord aussi je suis un peu d'accord avec le ressenti d'Antoine je crois on était tous un peu d'accord mais en même temps ça fait du bien aussi bon on pourra éventuellement je ne sais pas peut-être recommencer plus tard essayer de trouver des sujets plus spécifiques moi personnellement je ne voulais pas trop rentrer en fait dans le milieu de travail parce que je savais que Audrey Voile allait vraiment rentrer dans le sujet demain soir donc je ne voulais pas lui voler la vedette parce que j'ai déjà un peu lu ce qu'elle a fait et donc du coup ça aurait été un petit peu spoilé quelques arguments quelques concepts des notions donc du coup voilà je me suis un peu abstenue niveau milieu professionnel voilà je voulais dire aussi que personnellement je suis sensible à l'écoféminisme et c'est vrai qu'il y a tout le côté antispéciste qui est vraiment très intéressant parce que quand on commence un peu à l'étendre cette volonté d'égalité entre les êtres et la nature c'est vraiment très intéressant je trouve très enrichissant et on a encore un autre point de vue donc c'est encore des choses à creuser mais merci beaucoup en tout cas pour votre présence au revoir ouais et merci à toi d'avoir animé et de t'être proposé c'était super cool un autre point de vue à l'écofémini